La Saint-Pierroise également poursuit son aventure dans cette Coupe de la Réunion après sa pénible qualification sur le terrain de la Capricorne. Jusqu'aux profondeurs de la nuit, Edine Lachlèche qui a assisté au dernier coup de pied au but victorieux de l'équipe Saint-Pierroise nous signe le résumé. Oui Alain, pénible c'est bien le terme qui convient pour décrire la qualification des Saint-Pierrois face aux joueurs de la ravine des cabris mercredi soir. 0-0 à la fin du temps réglementaire, 0-0 à l'issue des prolongations et très peu d'occasion. Voici la seule que nous avons jugé bon de vous montrer en première période. C'est un tir de Rina qui passe tout près des buts de Levener. En seconde période, pas grand chose non plus hormis un tir de Samuel Levener cette fois-ci. Voilà, lui aussi est trop croisé ce tir. Le suivant sera pour Mardaï Pali. Deux occasions pour les Saint-Pierrois en deuxième période. Il y en aura encore une pour GTR mais c'est vrai que la taille et l'état du terrain, petit terrain, ne favorisent pas un jeu d'attaque. En tout cas favorisent clairement les défenses. Résultat, très peu de ballons pour les attaquants. Y compris pour le meilleur buteur Saint-Pierrois en championnat. Il y a bien pour toi ça ? Il y a bien. Ce genre de match-là, c'est le résultat qui compte points et puis vite au suivant, c'est ça ? Oui, l'essentiel c'est de passer. C'est vrai qu'avec la manière c'est mieux parce que ça nous permet de nous rassurer. Bon là, une équipe bien en place de la Capricorne qui s'est bien battue. Un terrain assez dur donc difficile. Et puis un match nul donc forcément ça devait se finir au Peno. Et puis au Peno c'est nous qui avons été les plus forts. Les plus forts c'est vrai, en tout cas les plus adroits, les moins mal adroits. C'est comme vous voudrez. Toujours est-il que tous les joueurs ont été plutôt habiles dans l'exercice des coups de queue au but. On a vu Claude Kael, on voit Guillaume Moireau. C'est souvent près du poteau dans le petit filet donc très bien tiré. Jeter lui aussi y va de son petit filet. Les gardiens sont pourtant régulièrement du bon côté. Mais c'est vrai que lorsqu'un pénalty est bien tiré, il est très difficile à attraper pour le gardien. Nervar était le seul à avoir tiré en force sous la barre. Robert Râteau pour la Capricorne a lui aussi choisi la finesse. Ce sera le cas de Bernard Gonneville, petit filet. Pounoussamy est du bon côté lui aussi mais il est trop court. Hopin est le seul à échouer. Il tire sur le veneur qui se blesse un petit peu. Hopin est désolé et navré à ce moment-là. Et pourtant il ne sait pas encore que c'est ce tir-là qui va condamner les ravinois ou plutôt qualifier les Saint-Pierrois. Car vous le voyez derrière, ça marque encore. Seul suspense on va dire avant le dénouement. C'est ce tir de Mardaï Pali qui est refusé par l'arbitre M. Dino car il n'avait pas sifflé. Mardaï Pali, le jeune attaquant Saint-Pierrois, s'y reprend. Il marque du même côté et grâce à ce tir au but, il qualifie son équipe pour le tour suivant. La fin la plus pénible qui puisse être les pénaltis, ça veut dire qu'on y a cru jusqu'au bout. Dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes là ? Maintenant, il faut oublier vite la coupe. Il faut y penser maintenant les championnats. Et puis il faut laisser un peu de temps pour commencer. Justement, ce n'était pas un bon moyen d'oublier un petit peu la mauvaise série en championnat et essayer de se refaire un petit moral ? C'est sûr, on voulait bien faire quelque chose ce soir. Mais bon, sur un pénalty, c'est 50-50. C'est plus d'essence qu'il gagne.